bonjour à tous c'était au weather et on se retrouve pour un nouveau point météo sur les orages parce que des orages éclatent à nouveau aujourd'hui sur le pays c'est vraiment les départements les plus au nord qui sont touchés par ces orages on pourrait dire averses orageuses parce que ce n'est pas vraiment des orages il ya quand même eu des impacts de foudre et qui ont été relevés sur de nombreuses régions de la moitié nord mais aussi de la moitié sud comme par exemple sur le sud-ouest avec donc des orages qui malgré tout n'ont pas été assez important et surtout assez enfin comment dire assez intéressant va dire au niveau impact de foudre c'est vraiment le néant contrairement au nord aujourd'hui parce qu'on a eu des orages modérés qui se sont déclenchés sur l'île de france ou encore des orages modérés qui se sont aussi déclenchés sur l'est du pays comme par exemple l'alsace ou encore la meurtre et moselle voilà il ya eu il ya eu quand même un assez des orages assez intéressant par ces secteurs là mais il ya eu des orages aussi qui n'ont pas vraiment été intéressants je prends le cas par exemple de dans l'ouest la l'intensité des orages c'est montré plutôt faible mais voilà alors on a atteint un pic d'impact de foudre vers les coups de 16 heures avec 1685 impact de foudre relevé à 16 heures il faut dire déjà que ça a commencé très tôt vers 10 heures du matin bon malgré tout là c'est il ya eu pas beaucoup pas beaucoup de d'impact de foudre attendez je reviens me revoilà oui donc comme je disais ça a commencé très tôt vers les coups de 10 heures mais ça n'a pas vraiment marqué le début de la journée orageuse c'est vraiment entre 11 et midi heure oh purée je suis perdu entre midi et 13 heures pardon que les impacts de foudre ont commencé à se multiplier on voit qu'à partir de 13 heures si tu veux bien en tout cas ce que j'ai vu à 13 heures cet après-midi il ya eu 24 impacts de foudre qui ont été relevés sur le pays et puis ensuite ça considérablement ça a fortement augmenté sur les coups de 14 heures où là on a eu des impacts de foudre de 536 impacts de foudre qui ont été relevés sur les coups de 14 heures vers 15 heures bah ça à nouveau augmenté avec des impacts relevés à 1158 et puis on a eu aussi des impacts de foudre qui ont été relevés à 1685 à partir de 16 heures donc c'est là où on a atteint le pic donc comme je le disais nous avons atteint le pic à partir de 16 heures ce qui comptait 1685 impacts de foudre ensuite on est redescendu fortement à 1090 impacts de foudre vers les coups de 17 heures ça commence tout doucement à baisser ensuite vers 18 heures avec donc des impacts relevés à si je dis pas de conneries ça va être entre les 948 948 impacts de foudre relevés à 18 heures et on verra le nombre d'impact de foudre d'impact de foudre à 19 heures mais en tout cas ça baisse légèrement pour le moment mais on sent vraiment que niveau activité électrique ça commence vraiment à ce à se renforcer depuis quelques jours là voilà après avoir avec le temps si ça va continuer à à claquer comme ça et voilà alors pour 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 demain lundi un nouveau risque orageux est présent il sera faible cette fois ci se concentrera sur l'est du pays et les pyrénées l'ouest a été apparemment enlevé de la carte par kironos puisqu'il ya eu un changement au niveau de leur prévision des orages il n'y aura a priori pas d'orage prévu comme on le disait il ya quelques jours enfin je veux dire contrairement à ce qui était prévu il ya quelques jours il n'y aura pas d'orage sur l'ouest a priori pour demain pas de probabilité d'orage fort en ce qui concerne et puis mardi pareil mardi à nouveau risque orageux qui se concentrera vers les pyrénées et en montagne et puis enfin pour mercredi pour mercredi on a à nouveau un risque orageux qui se concentre sur le sud ouest plus précisément voilà ce qui conclut ce bulletin des orages j'espère qu'il vous aura plu les potos et sur ce quant à moi je retrouve tout à l'heure pour le point vidéo sur le temps qu'il va faire la semaine prochaine je vous laisse ici et à tout de suite ou à tout à l'heure